Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour vous informer. Crise dans les assemblées provinciales du Haut-Katanga et de l'Équateur. Il y a risque de perturbation du calendrier de l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs annoncées par la CENI pour ce 29 avril. Les bureaux provisoires de ces assemblées ont été désavoués. C'est à suivre dans la deuxième partie de ce journal magazine, mais d'abord place à l'actualité. Le temps presse, elle s'est donné juste sept jours pour les consultations en vie de la formation du gouvernement. Pour Judith et Soumino à Toulouka, il faut réduire le train des vies des institutions. La première ministre a communiqué les critères pour être membre de son équipe. Hier, elle a reçu le regroupement agissant et bâtissant, nous dit Françoise Bouilla et Pompoumba dans ce reportage. Dans un communiqué de presse diffusé quelques heures avant cette rencontre, les services de la première ministre, Judith Soumino à Toulouka, avaient annoncé que cette dernière amorçait les consultations avec le regroupement et formation politique. Ces discussions vont durer sept jours à partir de ce samedi 13 avril 2024. Le premier groupe à être invité est le regroupement agissant et bâtissant à la baie. Nous avons eu des changes sur la formation du gouvernement. Cette formation qui a tourné autour du format, qui se veut être celui qui va aller vers la réduction du train de vie des institutions, en commençant aux élus de la CELA, mais aussi les profits des personnes qui doivent animer ce gouvernement. où nous souhaitons, en tout cas selon le vœu de son Excellence M. le Président de la République, ce qui a été dit par la première ministre, c'est des personnes qui sont avec une forte probité et surtout des personnes qui remplissent d'autres cas que celles du temps et de la jeunesse. Ce gouvernement reste disponible à servir, a précisé Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé. Nous, nous nous sommes mis entièrement à la disposition, non seulement du Président de la République, mais aussi de son Excellence Mme la Première ministre, pour que ce travail se fasse en toute diligence et le plus grand possible. A l'Assemblée nationale, ce groupe a réunis 27 dépressionnés. Santé, Kinshasa a connu trois jours d'intervention de ce travail contre le virus Munkiepox ou variole 10 singes. En délégation, des derniers par cette maladie ont partagé dans le cadre d'une réunion au dirige du Haut-Niveau, nous disons qu'il y a là dans son soin. Messieurs et dames, les invités, à mon nom personnel, au nom du ministre de la Santé, et surtout au nom du Président de la République, soit sans consacré de l'homme, et de tout le monde de la République démocratique du Congo, ceci dit, clara, ce jour, la réunion ministérielle de Haut-Niveau sur le M-Pox tenu à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Après trois jours des travaux, la réunion régionale d'urgence de Haut-Niveau sur les thèmes « Unir les efforts pour contrer l'impact du M-Pox en Afrique » a connu son dénouement. Le ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention, Samuel Roger Kamba, a clôturé l'étranger en saluant la réunion de ses collègues et délégation de 11 pays africains et faisant à Kinshasa pour cette réunion. Avant la lecture du commun, il y a le directeur général du Centre africain de surveillance et de prévention des maladies. Africa CDC, Jean Kasseya, a informé de la ténue à Washington le 26 avril prochain de la réunion des ministres des Finances des pays africains sur le financement de la lutte contre le M-Pox. Dans le communiqué final, l'on félicite les gouvernements nationaux de la région pour leurs réflexions et analyses continues de la situation ainsi que leurs efforts pour répondre aux édémies de M-Pox, y compris les initiatives collaboratives de la recherche sur les M-Pox et de combler les lacunes en matière de connaissances. Le communiqué final reconnaît que la menace commune que représentent l'épidémie de M-Pox pour la santé et la séconomie de la population des régions de l'Afrique centrale et de l'Afrique occidentale et la nécessité urgente de faire face à cette menace commune par tous les États membres de l'Union africaine sans être exhaustifs. Le gouvernement militaire a saisonné cette semaine à Saab et Thierry Mouina a confirmé que Saab est sous contrôle des phares de ses suivis. Après l'intervention pour les VDP des surquillés avec leurs armes en plein milieu où sont habitées les civils et leur sensibilisation sur le droit international et humanitaire en ville d'Igoma, le gouvernement militaire du Nord qui vaut le général-major Peter Thierry Mouamin Kouba se rendu à Saaké dans le territoire de Massissi ce samedi 13 avril 2024 avec à ses côtés les VDP entendés volontaires pour la défense de la patrie le chef d'exécutif a palpé quelques positions militaires en vue des campements de Sewa Zalendo vu qu'ils ne peuvent plus circuler en ville. Jusqu'à Saaké est sous notre contrôle nous menons des activités en fait au niveau de l'armée en Sivela et avec l'armée avec les volontaires pour la défense de la patrie on continue à à s'attaquer aux rebelles. Les VDP les VDP sont à Saaké l'armée aussi est à Saaké moi-même aussi je vais de temps en temps quand j'ai besoin de les visiter donc il n'y a pas de grands problèmes le grand problème c'est peut-être parce que les Rwandais à partir des hauteurs des Saaké il largue des bombes dans le camp de déplacés il a par ailleurs visité le poste de détachement de l'auditorat militaire à Saaké la colline Macha qui a été plusieurs fois la cible du bombardement de l'ennemi le rond-point communément appelé rond-point IBB mais aussi le petit commerce des habitants qui ont accouté vers l'autorité militaire sur ces images d'amateurs on peut donc voir et conclure quelques curieux qui ont suivi le général majoritaire Thierry Mwami lui ont témoigné leur soutien mais aussi leur décision de résister à l'attaque ou aux attaques de l'ennemi une délégation américaine se joue à Kinshasa les membres de cette délégation ont voulu tout savoir sur le fonctionnement de l'état-major des génies et militaires congolais ils ont visité cette entité de faire de ces reportages cette visite guidée de la délégation américaine à l'état-major du corps de génie militaire de Fardessé a permis à ces hommes d'avoir une idée claire sur le fonctionnement de ces corps après une séance de briefing présidée par le général major Dangah Ouzadabrino les membres de la délégation américaine ont débuté leur visite de l'entrepôt à l'atelier du tour mécanique en passant par le département de maçonnerie la salle informatique la salle de formation et autres ateliers de menuiseries rien n'a échappé à la curiosité des hôtes de l'état-major du corps de génie militaire ces visites comme toujours des visites dans le corps de génie c'est très intéressant je suis très ravi et très content avec les efforts de corps ici et avec l'accueil du commandement du général de mort avec ces sons je suis obligé d'avoir le conduit final pour l'EFARDC et les efforts d'Amérique le corps de génie est une grande unité d'EFARDC qui régorge en son sein des militaires spécialistes dans le cadre de la réforme d'EFARDC ces corps de génie bénéficient du soutien des partenaires américains pour le partenariat de sa mission comment communiquer en période des crises le ministre sortant des médias a expliqué cette approche au collège des hautes études des stratégies et des défenses en s'appuyant sur l'agression de la république démocratique du Congo par le Rwanda le reportage est signé par au collège des hautes études des stratégies et des défenses de Tchest le ministre de la communication et de la médiation Patrick Mouyaya a une fois de plus exposé sur la communication dans un pays en situation d'agression comme le nôtre dans les grands auditoires de Tchest deux promotions distinctes ont posé l'assistance et été attentive pour écouter l'exposé magistral du ministre débuté par sa citation la communication est comme la sécurité il a commencé par rappeler la jeunesse de la création congolaise par le Rwanda avant de démontrer aux étudiants l'effort fourni la RDC pour résoudre cette insécurité et occasionner les retours de la paix dans sa partie orientale il a d'ailleurs insisté sur le fait que la politique de bon voisinage est menacée par une campagne de diabolisation de la RDC menée par Kigali d'abord au-dessus de nos neuf voisins et enfin l'aide internationale aussi par go de l'ONU sur l'achat d'armes qui a duré 22 ans interne le noir qui aujourd'hui tournait grâce à la diplomatie agissante président le président Félix Angouane Tshiseki mettant en mal le plan des amis et de ses partenaires identifiés par contre au collège Marcellin Moubakéli dans la commune de Nga Liman au travers l'élève Samuela Bakam l'école a dénoncé l'action dont est victime la RDC dans sa part orientale depuis le Génie du Rwandais en avril 1994 ces élèves ont une capacité d'un combat inlassable qui cesse d'utiliser l'arme rédoutable la communication lors des sémiétiques le briefing et autres sorties médiatiques pour dénoncer au effort l'agression injustement imposée à la RDC par un pays voisin les élèves du collège Marcellin Moubakéli désapprouvent littéralement l'approche diplomatique que cet agresseur s'encoeure le Rwanda qui contredit non seulement les recommandations mais aussi prive des milliers d'enfants d'aller à l'école pour la formation d'une nouvelle élite Union sacrée de la nation son ticket au bureau de l'Assemblée Provincial de Kinshasa est connu il a été dévoilé au cours d'une réunion présidée par le secrétaire général Augustin Kabouya il y a les noms comme Lévi Mbuta Sango Pambaki à la présidence et Socrate Moubengai par exemple à la question d'autres noms c'est à suivre dans ce commentaire d'Alain Mbikai l'étiquette de l'ignos sacrée de la nation composée dans toute transparence démocratique pour les bureaux définitifs de l'Assemblée Provincial de Kinshasa est composée de Lévi Mbuta Sango Pabba de la présidence à ses comprésidents le poste du vice-président sera occupé par Germain Tchinyama Nzolatima ANB le poste des rapporteurs sera occupé par André Kongolo Kongolo FDCA le poste des rapporteurs adjoints sera occupé aussi par Samba Molili Clovis MLT et la question sera occupée par l'honorable Socrates Moubengai l'IDPES toutes ses décisions ont été prises par Juste au terme de réunion que le secrétaire général de l'IDPES membre du président de l'Union Sacrée a présidé le vendredi 12 avril 2024 à Pesquy Hôtel avec les députés provenientes de l'Union Sacrée de la Ville de Jassa tous les autres membres de l'Union Sacrée ayant monté le candidat de la poste même comme indépendants ont été priés de se tirer de la cause pour maximiser les chances des personnes alignées au bout de cette réunion l'honorable Léphim Boutard porte-parole de la circonstance s'est exprimé à Pesquy nous restons à un syndicat gagnant là nous sommes totalement rassurés l'Union Sacrée est soudée l'Union Sacrée nous partons ensemble pour vaincre il s'est dénoté que l'honorable Daniel Bumba Loubakie et l'honorable Edith Lié Moulagui respectivement candidat gouverneur et vice-gouverneur ont été aux associés à cette réunion et présentés à l'assistance comme candidat de l'Union Sacrée a aussi été demandé à ceux qui ont présenté des candidatures à ce poste de retirer aussi le monde entier le monde entier a célébré le vendredi 12 avril la journée des enfants des enfants dits dès la rue et au cours de cette semaine qui ça a connu de fortes plus qu'un coup le monde mais les dégâts matériels les importants c'est fait étant de remarquer la semaine qui vient de s'achever regardez plus plusieurs faits marqués la semaine qui vient de s'achever tout pour ces drames 8 personnes d'une même famille ont trouvé la mort commise d'un galim d'importants dégâts matériels ont été enregistrés dans les différents quartiers de Kinshasa suite à la pluie s'établie toujours en rapport avec les ministres des thèmes des infrastructures et travaux publics a visité les stades Tata Raphaël inondées par les autres laissant sur le passage des déchets plastiques les mesures urgentes ont été prises par l'attroi de l'ITP face au débordement de la rivière Calam de son côté l'agence nationale des météorologies et détections par satellite à alerter les gouvernements et la population pour la pluie métier qui s'annonce des fortes pluies à Kinshasa et dans plusieurs provinces durant le mois d'avril et mai 2020 sont tendues pour les diplomatiques les ministres des affaires étrangers belges a échangé avec les ministres des affaires congolais sur la relation de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC avec la chambre basse du parlement la question de la levée du moral de la peine hôpital est que l'heure de leurs échanges les fidèles musulmans du monde entier et de la RDC ont créé les mois sacrés du ramadon à Kinshasa les prières ont été organisées dans différents endroits les médias s'est localisé sur l'amour et l'unité à la règle provinciale de Kinshasa leur est au dépôt des candidatures pour les élections du bureau définitif au total sept candidats sont en lice la RDC frappée par une épidémie l'avarie des singes a frappé précisément face à cette situation sanitaire alarmante l'OMS et le ministère de la santé publique sont à pied d'oeuvre pour évaluer cette situation et proposer des solutions adéquates le monde entier à célébrer la journée internationale des enfants de la rue en RDC un accent particulier a été mis sur la réinsertion sociale de ses enfants et enfin les Etats-Unis ont octroyé 10 millions de dollars américains pour le financement des parcs de Kauzi-Biega et des aires protégées en République du Congo dans l'objectif de préserver la biodiversité Je l'ai dit au début de ce journal rien ne marche aux assemblées provinciales du Haut-Katanga mais également de l'Équateur le bureau provisoire ont été désavoués ce qui risque d'ailleurs de faire entraîner de faire traîner l'élection de membres du bureau définitif dans ses organes délibérants conséquence perturbation du calendrier de l'élection de gouverneur et vice-gouverneur Oscar Mbal a creusé et vous propose cet élément A la veille de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces ainsi que des sénateurs il s'observe une certaine agitation au sein des assemblées provinciales La lutte pour les positionnements politiques constitue aujourd'hui les maîtres mots de certains acteurs politiques Dans la province de l'Équateur par exemple un groupe de députés provinciaux a désavoué les bureaux provisoires de cet organe délibérant qui à son tour a récusé cette démarche qualifiée d'illégale Trouble à l'ordre public le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur et Sécurité Peter Kazadi a décidé de fermer jusqu'à nouvel ordre cette assemblée provinciale pour préserver les climats de paix et de sérénité dans la province Même tableau dans la province du Haut-Katanga L'élection de membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale n'a pas eu lieu et pour cause quelques députés provinciaux ont désavoué les bureaux provisoires chargés d'organiser cette élection à la base la situation d'un des candidats au perchoir de cet organe délibérant Nous avons eu des réclamations suite à la situation d'un candidat très important c'est-à-dire un candidat au niveau au sommet de ce qui devait se faire aujourd'hui pour dire non il n'est pas dans la légalité c'est-à-dire on l'a validé sans qu'on sache ce qu'il a fait Effectivement lui-même a écrit des lettres sur la question il est et à la fois fonctionnaire et député à la fois ce sont des choses qui ne se font pas il est normalement démissionné d'un côté et rester ici Une pétition a été initiée pour désavouer les bureaux provisoires Les bureaux d'âge s'est illustré par l'irrespect vis-à-vis de nous à travers ce comportement deux éléments se sont révélés donc manquement grave et en plus de cela une incompétence se criante La conséquence c'est la déchéance parce que nous ne voulons plus de ces bureaux d'âge qui ne peuvent plus avoir à exercer son autorité sur les députés que nous sommes Les députés provinciaux ont été ainsi invités à cultiver l'essence de l'intérêt supérieur de la nation au détriment des intérêts personnels et égoïstes qui fragilisent la bonne marche des provinces Deux auditoires modernisés équipés l'un baptisé docteur Etienne Tshisekedi et l'autre Jean-Louis et Sambo ont été remis hier samedi par le secrétaire général académique au doyen de la faculté des droits de l'uniquine Robert Ndaï était là pour les comptes de la RTNC La date est symbolique et la cérémonie est brève Une cérémonie qui marque la reconnaissance de la faculté des droits à l'endroit de deux personnalités Reconnaissance décidée par le comité de gestion de l'université de Kinshasa pour immortaliser Docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba premier docteur en droit de l'université de Kinshasa et Jean-Louis Sambo Kangaché doyen de la faculté des droits ce samedi 13 avril 2024 le secrétaire général académique de l'université de Kinshasa le professeur Estache Mbaza a au nom directeur remis les clés de deux auditoires baptisés Jean-Louis Sambo au premier niveau et Etienne Tshisekedi Wamulumba au deuxième niveau Il a exprimé toute sa gratitude au docteur Félix Antoine Tshisekedi Chilombo président de la république et chef de l'état pour avoir doté l'université de Kinshasa d'un cadre propice à l'enseignement les droits de la faculté de droit de l'université de Kinshasa le professeur Jean-Louis Sambo a dit toute sa joie pour recevoir ses clés et surtout la reconnaissance d'une figure emblématique de l'histoire politique de la république démocratique du Congo docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba Pour le reste de la modernisation c'est la faculté qui va prendre ça en charge d'abord pour honorer la mémoire du docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba c'est un nom qui pèse et donc il est important qu'un auditoire qui porte son nom doit pouvoir être équipé il a invité les étudiants à assurer une session responsable de ses deux bijoux Auditoire docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba a une signification cet endroit s'appelait à l'époque le centre culturel de l'université de Kinshasa et ça a juste titre que cet ancien centre culturel devienne un lieu où les enseignements vont être donnés en se souvenant du premier docteur de l'endroit que notre faculté a eu Pour les bénéficiaires c'est une journée qui restera marquée dans les annales de l'UVT de Kinshasa et de la faculté de droit et à travers leurs représentants ils ont pris l'engagement de bien garder ses auditoires Et nous comme étudiants la responsabilité que nous avons c'est de garder nos auditoires propres nous allons veiller à ce que comme les doyens de la faculté de droit l'a précisé nous allons veiller à ce que les auditoires puissent être gardés propres Cette cérémonie s'est déroulée en présence du conseil principal au collège juridique le professeur Martin Moulumba Le professeur Jean-Louis Essambo douaine de la faculté de droit a annoncé la tenue d'une conférence à l'université le 27 avril sur la problématique de la peine des morts Les travaux de construction du port sec de Kassoumbalessa dans le Yucatana par l'OJF seront bientôt relancés Le ministre des Transports et Voix des Communications Marc Ekilal a annoncé au cours d'une réunion qu'il a présidé à l'intention des responsables de l'OJF et de l'IGF Reportage Willy Atounakov Lancé en juin 2018 le travail de construction du port sec de l'office de gestion du fret multimodal à Kassoumbalessa dans la province du Haut-Katanga un projet de haute portée économique pour la RDC daté de 30 ans qui tient à cœur le président de la République qui en a fait mention plus d'une fois au cours des réunions du Conseil des ministres seront bientôt relancés sur le terrain dans une démarche transparente suite à quelques préoccupations soulevées par l'inspection générale des finances Maître Marc Ekilali Kombo un légaliste a présidé mercredi 10 avril dernier à Kinshasa une importante séance de travail avec autour de lui le responsable de l'OGFREM et la délégation de la mission de l'IGF objectif discuter de toutes les zones d'ombre afin de passer à l'effectivité des travaux vu l'importance de ces projets visant notamment à créer une structure moderne d'accueil et de facilitation pour les cargaisons en provenance des grands ports de l'Afrique australe le premier document de dépense pour démarrer ces travaux n'a pas encore été libéré par l'IGF c'est ce que son excellence monsieur le ministre voudrait comprendre et je crois qu'à l'issue de cette réunion les zones d'ombre sont éclairées et nous pouvons espérer démarrer ce projet pour accompagner le gouvernement de la république et accompagner la grande vision du chef de l'état qui veut voir les infrastructures se construire nous côté EGF nous ne cachons rien nous voulons que ces projets soient contrôlés soient exécutés sous l'accompagnement des bureaux de contrôle technique nous voulons aussi l'accompagnement de l'IGF parce qu'il n'y a rien à cacher ces projets une fois réalisés va à coup sûr maximiser les recettes dues à cet établissement et au trésor public ainsi que générer plusieurs emplois directs et indirects conscient de cela le ministre Marc Ekila a exhorté le 2 parti a travaillé en harmonie avec les experts de son cabinet et ceux du ministère du commerce extérieur pour les débuts effectifs des grands travaux cela fait exactement 10 ans depuis que mourait l'un des signateurs signataires plutôt de l'acte de l'indépendance de la république du Congo Justin-Marie Bumboko à cette occasion plusieurs activités ont été organisées après le requémence en dernière démeure le mercredi dernier une messe d'action des grâces a été organisée ce vendredi Mireille Indeka et Tete Bokunjo pour le reportage c'est en sa résidence d'Embinza Pijan que s'est tenue cette messe d'action de grâce en présence de membres de sa famille amis et connaissances au cours de laquelle le prédicateur monsieur l'abbé Marcin Sembani de la paroisse Saint-Rombo de Mbarumbou et encadreur spirituel de Justin-Marie Bumboko a invité l'assistance à l'amour du pays à lutter pour sauvegarder l'intégrité territoriale et à prier pour la paix en république démocratique du Congo ce qu'il a été pour la famille pour les uns et les autres que cela puisse nous inspirer nous aussi à notre tour Jonas Moukamba l'un de ses meilleurs amis depuis 1950 est revenu sur les valeurs de celui qui fut président des étudiants noirs en Belgique les anamongos de leur côté gardent également des bons souvenirs de cet homme d'état leur secrétaire général monsieur Okito s'est rappelé des sages conseils de Justin-Marie Bumboko qui prenaient toujours l'unité des fils et filles du Congo Il n'est pas tribaliste mais il protège les valeurs des non-coutumes de valets trop-corique Il m'a dit battez-vous maintenez ce grand groupe ce grand groupe va toujours sauver le pays l'unité du pays Cette cérémonie a été sanctionnée par le partage d'un repas de famille aux invités sur place au jardin de sa résidence On pouvait lire la joie sur le visage des laveuves et des enfants Bumboko pour ses meilleurs moments de souvenirs L'ambiance était en son camp Voilà qui met fin à ce journal Au nom de Fifi Mokundi Yolande Vaucar Madame Poki et Camille Kilimba nous vous disons merci de l'avoir suivi un journal que nous dédions à tous ceux qui célèbrent leur naissance ce 14 avril particulièrement à la présentatrice vedette des 20 heures de la RTNC Françoise Buella Merci et très bonne suite de programmes sur nos antennes Merci